Thierry de Gréland, bonjour. Vous êtes médecin chef de service à l'hôpital d'instruction des armées de Percy et donc avec vos fonctions vous avez été confronté à l'épidémie de virus Ebola. Alors est-ce que c'est passé ? Est-ce que c'est présent ? Est-ce qu'il faut craindre des choses ? Alors oui, absolument. Premièrement, l'épidémie d'Ebola existe depuis 1976. Elle n'est pas prête de s'arrêter mais par contre on est en passe de probablement avoir les armes de mieux la contrôler avec notamment le vaccin qui a été testé lors de cette dernière épidémie catastrophique dans ces trois pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi des médecins militaires en Guinée et Conakry pour venir en aide à des soignants décimés par ce virus et qui donc n'allaient plus au contact des malades et une structure sanitaire en déshérence complète au bout de quelques mois et donc la France a mis en place un centre de traitement dédié aux soignants dans lequel les médecins militaires ont été sollicités et à cette occasion certains spécialistes dont je fais partie. Alors pourquoi la neurologie et le virus est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de votre communication faite au JNRF ? Alors c'est donc un hasard d'avoir été neurologue là-bas. Il y avait aussi un cardiologue. La neurologie pourquoi ? Parce que finalement il y a très peu d'études spécifiquement neurologiques sur ce virus parce que les épidémies jusqu'à présent ont détruit quasiment 80% des malades et pas de spécialistes au chevet des malades. Et là on a découvert chez des gens avec un pourcentage de survie bien plus élevé puisqu'on a eu 80% de survivants quasiment, 70, on a découvert que les patients avaient une atteinte sous-cortico-frontale, des troubles du comportement, des inhibitions, apathie et on a mis en évidence la présence du virus dans le liquide céphalo-rachidien sur quatre patients qui ont tous guéri, qui n'avaient pas de signe d'encéphalopathie et on a donc mis en évidence une encéphalite et je décris aussi l'existence d'une vascularite post-infectieuse. On sait aujourd'hui que le virus peut rester plus de dix mois dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui est la plus longue persistance, le sanctuaire le plus long dans l'organisme. On n'a toujours pas compris pourquoi le cerveau tolérait, le liquide céphalo-rachidien tolérait ce virus. Néanmoins les atteintes sont importantes et peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc il était important de mettre en place un suivi des patients, des survivants, s'ils avaient des séquelles cognitives. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons bientôt publier. Je vous remercie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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